... Nous avons le plaisir d'accueillir David van der Meulen, l'auteur de Fritz Haber, chez Delcourt. Fritz Haber, c'est le récit biographique de Fritz Haber, un talentueux scientifique allemand d'origine juive, prix Nobel de chimie en 1918, et qui a notamment participé à l'élaboration de gaz de combat lors de la Première Guerre mondiale et du tristement célèbre cyclon B. David van der Meulen vous racontait l'histoire de Fritz Haber, Fritz Haber, pourquoi avoir voulu faire la biographie de ce chimiste ? Parce que c'est un personnage qui, d'abord, n'est pas très connu, ni même des milieux scientifiques actuels, et parce que c'est un personnage qui est très, très complexe, en fait. C'est un personnage à qui l'on doit des choses extrêmement bienfaisantes, comme, par exemple, ses découvertes sur... C'est lui qui a éradiqué les grandes famines en découvrant la synthèse de l'ammoniaque à grande échelle. Donc, en 1912, il a fait cette découverte et ça a été très, très vite appliqué. Et on lui doit vraiment une éradication de toutes les famines sur le globe. Donc, ça, c'était quelque chose de... Un personnage, donc, un scientifique très... très positif. Pour cela, il a reçu le prix Nobel de chimie en 1918. Mais c'est aussi quelqu'un qui a vendu sa science à la guerre. Et alors, en travaillant sur ce personnage, est-ce que vous l'avez mieux compris ? Est-ce que vous avez mieux compris ses motivations malgré son ambiguïté ? Oui, alors, bien sûr. Alors, j'essaye, évidemment, de ne pas accabler le personnage, ni de l'encenser. Donc, j'essaye de faire au mieux un travail de la meilleure neutralité possible. Et donc, j'essaye, oui, effectivement de faire ça. le comprendre mieux, je ne sais pas, en fait. Je pense que c'est peut-être un petit peu la quête de ce travail, en fait. Mais je ne sais pas si c'est possible, en fait. Ça reste néanmoins mon fritzabeur à moi. Je pense qu'à la fin des... Donc là, je suis à la moitié du récit. J'ai 450 pages de publiés avec trois tomes. J'estime que je suis à la moitié de ce travail, de cette biographie. Je ne sais absolument pas si, à la fin, j'aurai ma réponse, en fait. Et c'est ça qui, un petit peu, me donne du courage à continuer, en fait. C'est une sorte de quête, en fait. Oui, puisque j'imagine que les scientifiques d'aujourd'hui gagneraient à connaître mieux l'histoire et la philosophie des sciences, pardon. notamment l'histoire de fritzabeur, puisque vous décrivez la naissance d'un empire industriel et militaire en Allemagne et une démarche scientifique qui va à l'encontre des droits humains les plus élémentaires. C'était aussi quelque chose sur lequel vous vouliez appuyer. Oui, évidemment. Je pense qu'on ne peut comprendre fritzabeur que si on comprend son environnement. et c'est pour ça que j'ai besoin d'énormément de pages, en fait, parce que le personnage est complexe. Je savais dès le début que si je faisais cette bande dessinée, cette biographie, que j'allais avoir besoin de mille pages. Moi, j'ai voulu tenter le pari de voir si la bande dessinée peut se permettre de faire une véritable biographie d'un personnage. Est-ce que c'est possible ? Voilà, avec toutes les difficultés que ça entend. Et effectivement, pour faire ça, il me fallait parler de l'environnement, de parler du contexte historique, de parler de la politique. Et alors, pour faire cette biographie et raconter tout cet environnement, vous avez choisi une mise en place graphique assez originale. On est presque dans un film, dans un film muet, puisque vous n'avez pas de bulle pour représenter les dialogues. Et il y a des petites cartouches, des petites cases, comme dans les films muets, qui racontent l'histoire ou qui font parler les personnages. Pourquoi ce choix ? Oui, j'avais envie de plonger aussi le lecteur dans une ambiance qui était proche et qui était en dialogue avec mon sujet. Donc j'ai essayé de trouver un système narratif particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulle, effectivement. Il y a des sous-titres luminescents, comme le cinéma contemporain peut nous le proposer, et aussi des vieux cartons de cinéma muet. Ce sont deux, un double système narratif qui, un système narratif ancien qui rappelle le cinéma muet et les vieux films de la UFA. La UFA, c'était le grand Hollywood allemand de l'époque qui a créé les grands films expressionnistes, mais aussi tous les films nazis des années 30. Et aussi ces sous-titres qui sont beaucoup plus contemporains et qui nous rappellent quand même aussi qu'on est dans le présent et que c'est un regard actuel finalement sur cette époque. Je voulais faire quelque chose qui ressemble un petit peu à un roman photo. Je voulais faire un roman photo mythique qui serait tiré d'un film de la UFA, mais un film qui n'a pas existé. Mais c'était un petit peu ça mon but, en fait. Et je n'ai pas du tout de problème avec le fait que certaines personnes peuvent me dire votre livre, c'est pas une bande dessinée, c'est un roman photo. Ça me va très, très bien. C'est pas un problème pour moi. Une oeuvre de 900 000 pages, c'est des années d'immersion dans ce travail et encore quelques années à venir. C'est pas trop pesant parfois ? Très curieusement, non. J'ai de plus en plus d'appétit. J'ai envie de travailler le tome 4 très, très vite, par exemple. J'ai envie de m'y remettre. Effectivement, ça fait depuis 1998 que j'ai appris, pris connaissance de Fritz Haber, que je me suis dit je vais en faire quelque chose. J'ai lu pendant 5 ans jusqu'en 2003, où j'ai commencé les planches en 2003. Donc ça fait quand même pas mal d'années et je pense que je ne suis qu'à la moitié. J'en ai encore peut-être entre 7 et 10 ans. Je ne sais pas. On verra. Mais très curieusement, je suis toujours de plus en plus excité. Mais peut-être c'est parce que ce travail me permet de rencontrer aussi des professionnels, des scientifiques, des gens de la communauté, des philosophes, des philosophes des sciences ou de hauts scientifiques, des historiens. C'est ça qui me pousse à continuer en fait. C'est les rencontres que ça me procure et aussi évidemment le lectorat qui s'agrandit au fil des tomes. Et ça, bien sûr, ça fait très plaisir. Mais égoïstement, c'est plus les contacts avec une certaine élite, avec ces gens qui m'apprennent des choses et qui me respectent. Et le fait de pouvoir aller parler dans des universités, moi qui n'y ai jamais mis un pied, c'est pas du tout une revanche. Mais c'est un beau pied de nez à mon parcours finalement. Très bien. Merci David van der Mellen.